bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeu le lien est dans la description bonne vidéo et bonjour à tous salut à toi arca ça va bien donc on est parti ce soir sur du timber borne en ce vendredi soir il est 10 heures et demie lorsque je lance le stream je suis un vieux bien sûr mais écoute moi ça va super alors on reprend la partie qu'on avait fait l'autre fois l'autre soir à où c'est que nous avions donc deux ateliers d'engrenage qui étaient présents ici avec deux nouvelles éoliennes histoire d'assurer un petit peu le rendement électrique et on peut appuyer sur play et nous avions surtout construit ces barrages à qui nous permettait bien de tenir largement en eau ce qui est plutôt pas mal on va pas se le cacher et ma foi en fait aller là donc on est en train de refaire les stocks doux on est en train de faire donc une quatrième grande suite en faire cinq et six certainement celle là je vais être pire je vais détruire celle ci pour la déplacer parfait les outils des usines d'engrenage sont construites ils peuvent passer derrière de façon nominale ici pourront plus passer par contre mais c'est pas grave c'est un peu un espace perdu mais c'est pas grave c'est pas c'est vraiment perdu bon du coup tant qu'il ya que deux éoliennes la productivité forcément elle est super basse parce que bien l'électricité demandé n'est pas suffisante mais on va essayer de construire la troisième assez rapidement on leur a demandé de speed et et donc ma foi ça devrait le faire voilà déjà là on est un petit peu mieux et ici là ça restera un endroit mort pour le moment allez demain on aura tout ça qui sera construit ce qui fait qu'on aura pas mal de puissance en termes de d'éoliennes donc ça devrait franchement le faire j'espère on va également vérifier où c'est qu'on en est au niveau de l'eau etc etc et là déjà on va doubler notre capacité de production d'engrenage on peut voir que les deux là ils circulent donc cette liné elle est inutile en fait ok c'est bon à savoir ça qu'on peut sortir l'électricité comme ça des trucs c'est très très bon à savoir et du coup on a un réseau qui produit 500 pour 480 demandés donc on est vraiment pas mal on est vraiment pas mal voyez les engrenages ils arrivent maintenant par 2 3 c'est vachement mieux ce qui fait que ça va permettre de construire beaucoup plus vite les choses c'est d'ailleurs dommage quand on détruit ces bâtiments là qu'on ne récupère pas une partie mais c'est comme ça j'imagine donc nous avons n'oublions pas le lido ici même à qui a quelques petits visiteurs t'as que crôler lol bon qui est un petit peu loin de tout mais bon il est au moins il est au moins présent à côté de la zone d'habitation ce qui est déjà un bon point je pourrais faire un deuxième escalier ici afin de rapprocher cette zone du reste des habitations ce que je vais certainement faire par la suite ici on a le petit feu de camp etc etc tout gentillet et donc ils mettent vraiment 6 heures à produire un écrou quoi un engrenage ils appellent ça eux et voilà le troisième est construit ce qui est plutôt bien ce qui est très très bien même on va en construire d'autres à des grandes citernes n'a jamais assez je pense sincèrement qu'on n'a jamais assez et je pense qu'un truc dans ce genre là sera nécessaire à terme sera même clairement nécessaire donc là on est parti pour faire de l'engrenage pendant assez longtemps assez assez longtemps j'ai même très 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 longtemps je me demande comment est ce que je vais faire pour aller exploiter ces ressources ici je sais pas du tout à mon avis j'en suis absolument pas là j'en suis absolument pas là ce qu'il va falloir que je fasse déjà c'est résister à la zone sèche qui arrive dans trois jours ce qui devrait à mon avis le faire j'espère et à mais vraiment ce qu'il va me falloir c'est à c'est l'usine de c'est où cette bêtise c'est l'usine de papeterie et ensuite à l'usine qui permet de faire des explosifs je sais plus où elle est ensuite il va falloir que je fasse des postes de distribution etc etc parce qu'à mon avis la suite de notre aventure se passera avec les discrètes il va peut-être aussi débloquer le temple à l'occasion qui demande pas énormément en termes de ressources quoi que des planches on n'a pas beaucoup faudrait vraiment que les séries tournent un peu mieux peut-être rajouter des éoliennes on sait que celui ci n'est pas nécessaire donc peut-être voir si on peut rajouter une ou deux éoliennes au centre là et on peut on peut au moins rajouter une et vu qu'on sait que maintenant tout ça s'interconnecte ça change totalement la donne pour moi en termes de stock d'eau on voit qu'on descend très très vite on monte pas tant que ça on a vraiment que 600 d'eau toujours en même temps on a quand même pas mal de castors on a 78 castors possibles ça commence à être beaucoup il va peut-être falloir que je trouve d'autres stations de pompage voir que j'aille exploiter l'autre côté ce qui sera assez aisé d'exploiter de l'autre côté parce que voyez vous on peut faire des plateformes directement ici et du coup une route par dessus voyez donc c'est comme ça en fait qu'on fait des ponts directement et je pense qu'exploiter les deux côtés de la berge pourrait être pas mal clairement notamment pour les besoins en eau l'eau il faudrait que je la refasse entièrement ici il faudrait que je fasse une ligne droite plutôt ce qui serait plus simple d'ailleurs c'est comme ici voyez je pourrais très bien faire ceci afin de faire deux autres extractions d'eau ici tout en minimisant ma perte sur les arbres mais bon après les planches elles sont elles sont prises d'assaut par les citernes quoi que bientôt elles ont toutes leurs planches ce qui est pas mal on a quand même 32 sans emploi donc on a 32 personnes qui ne produisent rien au sein de la cité ce qui on va pas se le cacher assez monumental voilà je veux dire à un moment de donné il va falloir faire quelque chose peut-être augmenter notre production de bois notamment de ces deux planches donc la zone sèche ça va durer super longtemps je suis vraiment pas satisfait du stock d'eau que j'ai vraiment vraiment pas satisfait mais bon devra encore tenir au moins deux trois sécheresses avant de commencer à manquer avant de commencer à acheter à chercher des solutions déjà en termes de nourriture on est et large ce qui est plutôt un bon point et salut speedy ça va bien je râle pas je joue à timber borne et je tente de faire des à des plans sur les comètes vois-tu très bien on a un nouveau stockage d'eau qui est arrivé ici mais je sais pas du tout comment faire pour aller là bas à moins que je passe des digues ici je pense que je pourrais amener de l'eau clairement la papeterie c'est la suite ensuite l'imprimerie mais à quoi sert l'imprimerie c'est ce dont j'ai du mal à savoir et de le dire qu'ils demandent des livres peut-être non même pas ouais c'est le jeu avec les castors ouais les périodes sèches etc etc regardez la différence de niveau d'eau maintenant entre ici où c'est qu'on ne puisse pas l'eau c'est qu'il ya que l'irrigation naturelle qui se fait et ici où c'est qu'on puisse totalement l'eau l'eau va comment rapidement commencer à manquer je pense d'ailleurs là bas c'est déjà sec il n'y a pas de vent donc forcément ils ne peuvent pas produire d'engrenage mais c'est pas grave d'accord c'est pas grave c'est pas grave on sait très bien qu'en s'appuyant sur l'énergie du vent et ne faisant pas courir des castors on allait avoir ce problème là on le savait pertinemment par contre l'eau va clairement devenir un problème là l'eau va clairement devenir un problème père castor raconte nous une histoire par castor bien ce pays tu connais des classiques pays je suis content de toi encore quatre jours à tenir et je crains que ouais et oui ici qu'il n'y a rien il n'y a rien à irriguer l'eau reste haute c'est fou ça il ya très peu ici à irriguer pense qu'il va falloir déplacer la production d'eau et la foutre ailleurs genre ici mais ça fait loin du village je trouve ça fait très très loin du village ouais c'est un jeu de fou quand même ouais ouais tout à fait ouais mais il est aussi compliqué que niches de finale ce jeu à ce pays franchement il est aussi compliqué que baniche par contre je trouve plus la production de elle est là l'usine d'explosifs pour les explosifs faut du métal j'avoue que l'usine d'explosifs me tente drôlement bien bon trois jours on va bientôt tomber à sec d'eau là clairement donc tout ça ça va être sec une grande partie de tous les arbres va être sec ici ça va être sec je sais pas ce que ça va donner en termes de sécheresse une fois que cette eau sera épuisée parce que là on commence à avoir les fondations du barrage en général c'est pas bon signe c'est pour ça qu'il faut trouver un autre endroit pour piser l'eau et je pense à là-bas on sait que ça sera peut-être même le plus simple ouais ça sera certainement le plus simple ça y est l'eau se retire et donc on a tout ça de sec il reste uniquement avec ça à tout ça d'hydrater pour la production de nourriture etc etc donc en vrai c'est plutôt pas mal il nous reste trois jours à tenir on a 600 d'eau en stock on va voir combien de temps on dure avec ça par contre des patates ça m'est extrêmement c'est extrêmement rapide à sécher je suis assez surpris peut-être que j'inverse le tourneau sol et à qui met longtemps à sécher du coup que je le mette là et que je mette les patates là bas ouais 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 il va falloir que je fasse des inversions à mon avis d'un méchant ils sont mal paramétrés parce que bah c'est un peu compliqué ouais ce pédier à gérer et là la question que je me pose c'est comment est-ce que je vais chercher du métal là bas au final je peux pas la faire une route qui va jusque là bas en mode yolo zef ils auront ils iront pas me chercher le métal quoi c'est trop loin et l'aller ça et mes patates commencent à mourir bon en vrai c'est pas grave j'ai tellement de stock de nourriture que c'est vraiment pas grave et du coup ce que je vais faire c'est que je vais inverser verser les champs on va peut-être également faire du blé bon il nous reste 500 d'eau on consomme 100 d'eau par jour à peu près 125 d'eau c'est beaucoup mais c'est peu en même temps donc là on va demander de nous raser les champs ce qu'ils vont faire assez rapidement logiquement ici on recommence à avoir un stock de planches donc ici ils ont mis toutes les planches là ils ont fait le chemin etc etc parfait ça me va très très bien et ça donc ça arrive à rester hydraté pour les champs qui retournent donc limite les champs enfin peut-être même que je les déplace et que je les foute là quoi pour être vraiment tranquille en terme d'eau ça descend très très vite mais c'est pas vraiment un problème alors ici j'avais prévu de faire un escalier et un petit chemin et un petit chemin merci 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 merci